Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne YouTube NetProf. Donc il s'agit du cours 7 sur la langue arabe. J'espère que vous avez bien assimilé les cours qui ont pu précéder. Donc comme vous voyez on a devant vous une... Oui, qu'est-ce qu'on a devant nous ? Qu'est-ce que vous avez devant vous ? Ici vous avez sayaratun. Bon, jusque-là il s'agit d'une sayaratun du futur. Donc on a ici sayaratun, elle est toute belle. C'est une sayaratun du futur. Alors sayaratun. Ici on a sayaratun. C'est bien. Ce rajulun, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien arrajulu yakuudu sayaratun. Arrajulu yakuudu sayaratun en toute simplicité. Donc vous voyez qu'est-ce qu'il fait ? Il est tassi et yakuudu. Vous voyez ici le venant yakuudu sayaratun. Ici on a al mar'atu. Donc vous voyez ici la différence puisque j'ai al mar'atu qui est féminin. On va dire ta, 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 ta. Ta, ta. Qudu sayaratun. Donc je vais écrire cela devant vous au tableau. Donc on a sayaratun, sa, yaratun, comme vous pouvez le voir. Et on a devant nous rajulun. Qu'est-ce qu'il fait arrajulu ? Et bien arrajulu ce qu'il fait ? Arrajulu. Arrajulu. Quand je dis arrajulu, je sais que c'est ce rajulu qui fait ça exactement et pas un autre. C'est lui qui yakuudu sayaratun. Arrajulu. Ya. Donc ya. Yako. Yako. Mais quand on ajoute sa, on va dire yakuudu. Quand on ajoute al waou. Donc j'ai dit Donc puisqu'il s'agit d'un rajoul Alors on va dire ici On utilise Parce qu'il s'agit d'un rajoul Alors si j'avais maintenant Je vais dire Donc d'ailleurs Vous pouvez voir ici dans votre image Qu'on écrit ici On prend el mime Et on le fusionne avec el mime C'est pas grave C'est une des façons d'écrire Mais ne cassez pas votre tête avec ça On peut En général On écrit ça C'est standard Donc on écrit ça Comme ça El mar Donc l'aime toute seule El mime toute seule Donc puisqu'il s'agit de C'est féminin Alors on va dire Maintenant on va dire On utilise Et on va dire Et on va dire Et on va dire Donc vous voyez Elle prend le volant Et qu'est-ce qu'elle fait Voilà Donc j'espère que c'est simple Donc on passe A l'autre partie Donc ici On parle de Donc 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 on va voir Comment on va dire Quand on utilise Nos pieds Donc Donc Quand on utilise Nos pieds Eh bien J'ai ici El maratu Temshi Donc c'est une Maratune japonaise Voilà Donc on a El maratu Temshi Vous voyez Il s'agit Il s'agit D'une maratune Japonaise Et celui-là Et celui-là Arrajru 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 Yemshi Et Et cette Petite Donc on va dire El bintu Vous voyez Vous voyez Vous voyez ici On va utiliser Temshi Parce qu'il s'agit D'une bintu Et on a ici Et on a ici El waladu Yemshi En toute simplicité Donc ici El waladu Et ici El bintu Donc ici On prononce Le lème Et ici On n'a pas Prononcé Le lème Donc je vous conseille Pour voir Pourquoi on prononce Des fois Et pourquoi pas Donc il faut voir L'alphabet arabe Qu'on a déjà vu Exactement Les lettres lunaires Et les lettres solaires Je vous conseille De voir ce cours On l'a déjà posté Alors on va écrire Au tableau Tout ce qu'on a ici Donc Ce qu'on a là Ce qu'on a là Maratun Donc une maratun japonaise El Maratun Alors on va dire El maratun El maratun El maratun El maratun Temchi El maratun tamchi Donc Ça c'est une maratun Puisque c'est une maratun Et bien On utilise Temchi On va dire Ta Ta Mchi Pour Arrajulou Et bien on va dire Arrajulou Là on va dire Donc là Donc là Puisqu'il s'agit D'un rajulun Et bien on va dire Ya Ya Mchi Maintenant Bintun 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 c'est féminin Alors on va dire El bintu El bintu Ta 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 Mchi C'est pas tamchi Mais il faut dire Tamchi Donc pour El waladu Qu'est-ce que je veux dire El waladu Puisqu'il est Fait Puisqu'il est masculin Et bien on va dire Quoi ? Alors Ça c'est un test pour vous Malgré que vous avez l'image Devant vous Et bien Est-ce qu'on va utiliser Ta Ouya ? Et bien On va tout simplement dire Ya Mchi Et bien On a Yemchi Mais on peut aussi Augmenter la vitesse Quand on va augmenter Notre vitesse On va avoir El maratutajri Arrajuluyajri El bintutajri El waladuyajri Et on va voir cela Bien entendu En Une image Alors Vous voyez ici Voilà Donc ici D'abord Cette femme C'est une femme Qui travaille Elle est très pressée Elle part au travail Elle est très pressée Elle est en retard Donc qu'est-ce qu'elle doit faire Elle ne doit pas Tamchi Non Cette femme Ne Tamchi pas Désolé de dire cette femme Mais je devrais dire Cette imratun Ok Donc Cette imratun Ne Tamchi pas Mais Tejri El maratou Tejri Elle doit Absolument Faire ça Parce qu'elle est en retard Ce petit Ce garçon là Il est tout jeune Yajri Il est tout jeune La patience La passion De la jeunesse Normalement Je ne devrais pas Ici écrire El waladou Yajri Désolé Mais Plutôt El bintou Tejri El bintou Tejri Elle joue du sport Et En sport En général On fait ça El bintou Tejri Par exemple Arrajou Le matin Il fait du sport Donc Je vais vous écrire cela Alors Ah J'aurais dû Laisser Tout ça Mais Le fait de répéter Il faut savoir que C'est bien de répéter Vous pouvez remarquer Que je répète Et j'écris toujours Les choses C'est bien pour vous Pour bien assimiler La langue Bien entendu C'est très très bien Pour vous Alors Qu'est-ce qu'on va dire ici On va dire par exemple C'est bien de répéter Puisqu'il s'agit d'une bintone, eh bien, on utilise ta. Et là, on a utilisé ya. Donc, bien sûr, ici, il y a un espace, ok, un petit espace. Yajiri, yajiri, ona, el maratu, qu'est-ce qu'il fait, eh bien, el maratu, tajiri. El maratu, tajiri. El maratu, tajiri, et je vais entourer cela. Donc, j'espère que ce cours est bien clair. Après, on va voir un cours 8.